L'objectif de cette vidéo est de présenter la référence absolue dans LibreOffice Calc. Donc ici dans ce petit tableau, on a récapitulé des volumes en tonnes de pizzas, de quiches, etc. Le total, et puis ici la colonne des pourcentages du volume, c'est-à-dire par exemple pour le premier chiffre, 74,2%, ça correspond au pourcentage qui représente les 31 460,8 tonnes de pizzas par rapport aux 42 400 tonnes du total. Pour faire ce calcul, j'ai fait B9 divisé par B13, et ensuite j'ai utilisé le format pourcentage pour afficher ma cellule en pourcent. Là où ça se complique, c'est quand on veut recopier cette formule. On se rend assez vite compte que ça ne fonctionne pas, et quand on va voir ce qu'on a recopié, effectivement, ici pour les quiches, on a fait B10 divisé par B14. B10 divisé par B14 qui se trouvait une cellule vide. Du coup, il nous affiche division par 0. Pour aider ce problème-là, il faut fixer la cellule de référence, c'est-à-dire ici le total. On va faire à chaque fois le calcul par rapport à cette cellule-là. Pour que, lors de la recopie, elle ne bouge pas, on va utiliser la référence hors de l'absolu. Pour faire ça, je sélectionne la cellule qui bouge et qui ne devrait pas. Ici, c'est B13, celle qui contient le total, et je fais Shift F4 sur mon clavier. Alors, à chaque fois que je presse F4, je fais défiler les différentes références. Si je m'arrête à celle-ci, B$13, je vais fixer ce qui est après le dollar. Ici, le 13. Alors, ici, c'est une recopie dans une colonne. Donc, en général, ce sont les numéros qu'on a besoin de fixer, puisque le B, lui, ne bougera pas. Si je recopie ça, ça fonctionne. Ici, j'ai bien B10 divisé par B$13. Le 13 ne bouge plus. Si je vous montre ça, ici, B9 devient B10, puis B11, puis B12, mais B13 reste toujours B13. Deuxième exemple, même genre de tableau. Cette fois-ci, ce sont des valeurs en millions d'euros. Vous voyez que les 261,5 millions d'euros de pizza font 71,5% des 365,1 millions du total. La formule B25 divisé par F25. Même chose, si je recopie ça sur la ligne 26, j'obtiens une erreur division par 0 pour la même raison. Ici, vous voyez, j'ai bien les 17,16 millions de quiches qui sont divisées par G25, qui se trouvait être une cellule vide. Cette fois-ci, c'est le F qui est devenu G. Donc, de la même manière, je vais fixer le F en lui ajoutant 1$ avant. Toujours pareil, Shift F4. Donc là, j'en ai deux que pour le 25 pour le F. Je fais entrer. Cette formule-là, si je la recopie, cette fois-ci, c'est bon. Vous voyez ici, c'est 25 divisé par $F25. Donc, quand on recopie dans une ligne, cette fois-ci, ce sont les lettres qui bougent. Et donc, c'est aux lettres qu'on va devoir rajouter un dollar. Si je laisse A1, rien n'est fixé. C'est une référence relative. A$1, la ligne est fixée. Le numéro 1, c'est une référence semi-absolue. $A1, la lettre est fixée. Donc, la colonne est fixée. La référence est semi-absolue. Et si je mets un dollar au A et au 1, la cellule est fixée. Ligne et colonne. Donc, la référence est absolue. Voilà.